Pour moi, Jésus, il est venu nous affranchir de la loi. Et nous affranchir de la loi, c'est avant tout nous affranchir de la ligne rouge. C'est-à-dire que la loi est bonne. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si on se retrouve trop fréquemment, à ne pas respecter les règles du code de la route. Je pense que c'est légitime de se poser des questions, de se dire est-ce que vraiment je place correctement mes priorités ? La loi est bonne, ça nous rappelle à l'ordre. La loi, ça te dit ce que tu ne peux pas faire. Donc, tu vas buter contre une ligne rouge. Mais en fait, dans le bien, il y a une infinité de possibles. C'est comme dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait plein d'arbres. Il y avait un arbre qu'on n'avait pas le droit de manger. Mais tous les autres, on pouvait en manger. Il y avait plein de manières de faire le bien. C'est ce qu'on dit souvent par rapport même à la loi, au sens aujourd'hui, c'est que la loi ne dit pas ce qu'on doit faire. La loi dit ce qu'on n'a juste pas le droit de faire. En fait, par a priori, tu as le droit de tout faire, sauf ce qui est interdit dans la loi. Et collectivement, elle nous permet de continuer à vivre. Il faut qu'un maximum de gens respectent un maximum de temps la loi. Il me semble que toutes ces préoccupations, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il me semble que toutes ces préoccupations, elles ont un fondement très légaliste. Il ne faut pas faire ça parce que c'est mal. Alors qu'un des problèmes du légalisme, c'est qu'on cherche toujours à ne pas faire ce qui est mal. Vous savez, dans Luxis, justement, comment ça commence, Luxis ? Ça commence avec les pharisiens qui disent « Ce n'est pas bien. Les disciples, ils ont moissonné le jour du sabbat. » C'est sûr qu'ils s'étaient promenés et ils avaient grappillé quelques épis, ils les avaient mâchouillés. Donc, ils étaient tellement à l'ouest, les pharisiens, qu'ils ont trouvé le mal dans des gens qui grignotent en se baladant. Et juste après, il y a un autre truc qui est présenté, c'est que c'est l'homme à la main sèche. Vous savez, quand Jésus guérit quelqu'un qui a la main sèche le jour du sabbat, et où les pharisiens, ils sont là à guetter, en train de voir, est-ce qu'il va pécher en guérissant quelqu'un le jour du sabbat ? Tu vois, c'est le verset 7. Là, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'ils feraient une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accusé. Ils sont tellement tordus qu'ils ne voient même pas à quel point leur attitude, elle est mauvaise, quoi, de ne pas vouloir que quelqu'un soit guéri parce que c'est le jour du sabbat. Et c'est dans ce contexte où, d'un côté, ils voient le mal partout, et de l'autre côté, ils ne voient pas le mal fondamental qu'il y a dans leur attitude. Que Jésus va parler des béatitudes. Il va dire, voilà ce que c'est que le bien. Il ne va pas tellement réagir en disant, le mal, c'est ça, ce que fait la loi. Il va dire, voilà ce que c'est que le bien. D'accord ? Et c'est vraiment fondamental. On ne doit pas trop s'inquiéter de ce que c'est que le bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Vas-y, descends jusqu'au verset 46, je crois. Il s'affiche. Non, c'est un peu avant. Les deux maisons. Ouais, non, non, c'est avant. Avant, c'en fouille. Non, non, c'est avant. Ça doit être plutôt 30, alors. C'est la conclusion. Voilà, c'était là, 36. Descends un tout petit peu. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le parément pour eux. Voilà, encore un tout petit peu. Donc, il dit, voilà, il présente toutes les béatitudes. Faites ce qu'on veut que vous fassiez pour lui. Voilà, 36. Soyez magnanime comme votre père est magnanime. Soyez bon comme votre père est bon. La préoccupation de Jésus par rapport à ces trucs, on cherche qu'est-ce que c'est le mal, qu'est-ce que c'est pas le mal. C'est, vous pourriez pas chercher à être bon plutôt que d'essayer de voir qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est pas mal. Oui, mais ça, c'est que les gens, souvent, ils cherchent à être bons en cherchant ce qui est mal et ce qui est pas mal. Oui, et justement, c'est ça la fausse piste qui, pour moi, est décrite dans Luc 6 et 7, parce que Luc 7 est aussi ensemble. C'est, arrêtez de chercher le mal partout, en voyant pas à quel point vous êtes à faire n'importe quoi. Oui. Ce qu'il faut, c'est chercher à être bon. Bon avec vos autres. Arrêtez de chercher le mal, cherchez le bon. Cherchez le bon. Et tu vois, si le standard, c'est être comme Dieu, on a du boulot. Oui, et donc le standard, ce n'est pas être comme le diable. Voilà, Dieu, voilà, exactement. Le standard, c'est être comme Dieu. C'est, est-ce que tu te préoccupes de faire du bien autour de toi comme Dieu, quoi ? Et là, pareil, dans toute cette crise, la crise, c'est, la problème, ce n'est pas est-ce que je dois porter un masque ou est-ce que je ne dois pas porter un masque. C'est comment est-ce que je vais faire le maximum de bien autour de moi. Le problème, ce n'est pas est-ce que le gouvernement, il fait n'importe quoi. C'est comment moi, dans cette situation-là, avec le gouvernement qui met les règles qu'il met, je vais faire un maximum de bien. Sachant qu'on est appelé à respecter les autorités. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Les gens, ils vont te dire, ah, mais je peux faire le bien en leur expliquant, en les mettant en garde contre les manipulations du gouvernement, en leur disant, en faisant en sorte qu'ils ne mettent pas ce masque parce que ce masque-là, en fait, il est dangereux pour la santé. Parce que, tu vois, quand tu le mets sur ton visage, après, tu as un plan des particules et tout qui vont t'empoisonner. D'ailleurs, c'est un plan des élites et tout pour nous empoisonner, tu vois. Et donc, moi, alors que j'ai cette période où je m'arrête, où je ne peux rien faire, je peux dire aux gens, je peux les informer, leur éviter du mal, tu vois, et qu'ils ne portent pas ce masque dangereux. Eh bien, peut-être qu'ils se renseignent, mais ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ça, c'est très évangélique aussi. Ça n'empêche pas d'avoir la responsabilité de former ses convictions de manière responsable. Et alors, justement, justement, qu'est-ce que ça veut dire, forger ses convictions de manière responsable ? Pour moi, dans cette question du Covid, c'est quand même hyper important, et surtout parce qu'avec l'explosion, justement, du complotisme, et moi, personnellement, après, c'est mon point de vue, mais l'explosion aussi, et même particulièrement dans la sphère des chrétiennes évangéliques, sur les réseaux, tu regardes des trucs, c'est l'impression que c'est genre, on est en train de repousser les limites, quoi. Et donc, qu'est-ce que… La sphère chrétienne évangélique sur le sujet, mais c'est sûr que ça touche au problème de la désinformation, et ça, c'est un énorme souci. Oui, mais déjà, respecter les autorités, c'est leur faire un peu confiance. Moi, je suis désolé, j'ai toujours, dans tout ce que j'ai pu faire, j'ai pu, voilà, un peu titiller, dire, voilà, remettre en cause des choses qui étaient faites, voilà, dans le cadre du débat démocratique, dire est-ce que vraiment c'est la meilleure solution, mais on ne peut pas… On n'a pas le droit d'avoir ses propres faits. Oui. Comment ça, on n'a pas le droit d'avoir ses propres faits ? Ben… Quand on discute, il faut se mettre d'abord sur les faits, d'abord. Tu vois, tu as le droit d'avoir tes opinions, mais tu ne peux pas avoir tes propres faits. Et là, les faits, ils sont… On est obligé d'aller chercher de manière… C'est un peu sur les canaux officiels. Évidemment, les canaux officiels, ils sont pervertis, tu vois. Je pense que ça, c'est vraiment un gros problème, parce qu'aimer les gens, c'est quand même un peu leur faire confiance. Si on est appelé à aimer, on est appelé à avoir un postulat de bienveillance qui est dit, les gens, en gros… On ne soutenne pas le mal. Voilà. Pas forcément un angélisme qui dit que tout est parfait, mais que, grosso modo, ça colle. Et moi, pour avoir beaucoup étudié les courbes d'API les uns par rapport aux autres, je peux dire, grand gros, les API, ils ont joué le jeu. Oui. Tout le monde a des choses qui… Il y a des épidémies un peu différentes dans les différents pays. mais, en gros, les chiffres se tiennent, quoi. C'est… Oui, il y a des différences. On pourrait éventuellement en parler. Il y a la Suède qui a pris un chemin assez différent et qui, pourtant, a exactement à très peu de choses près le même nombre de morts que la France. Il y a l'Australie qui n'a pas du tout de morts. Mais, en même temps, ils ont une situation privilégiée, ils ont une réaction qui était très forte. Et, du coup, moi, ça, s'il y a une chose que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en gros, les chiffres officiels se tiennent. Ils sont peut-être faux à 10 %, 20 %. Mais, franchement, ce n'est pas avec ça qu'on pilote le pays. Enfin, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas de savoir si on a 300… Si on a 3 000 ou 3 300 personnes dans les hôpitaux ou en réanimation. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on en a 3 000 ou est-ce qu'on en a 30 000. C'était ça la crainte au moment du premier confinement. Donc, ce n'est pas 10 % qui compte, c'est x10, 100 %. Ça, ça commence à compter. Enfin, ce n'est même pas 100, c'est 1 000 %. Pardon. x10, x100, 100 %, c'est que x2. Donc, voilà, faire confiance aux autorités un minimum sur les faits. Et pas forcément aux journalistes. Je suis déjà un peu plus critique sur les journalistes. Et puis… Alors, souvent, on voit les journalistes comme des relais des autorités, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, donc ? En fait, je pense qu'ils ne sont pas mal intentionnés. Mais là, pour le coup, encore en tant qu'épidémiologiste scientifique, je vois assez souvent des choses qui sont déformées quand même. D'accord, mais en gros, souvent, souvent, quand on veut s'informer, on passe par le média journaliste, le médium journaliste. Donc… Enfin, il y a quand même des conférences de presse du ministre de la Santé ou du direct réacteur qui sont, moi, je trouve limpides. Si vraiment on veut s'informer, on va écouter ça. Et puis, voilà, je ne vois pas ce qu'elles ont de très compliqué. On peut faire globalement confiance. Et là encore, quelle est ma responsabilité ? Enfin, est-ce que ma responsabilité, c'est d'abord de lutter contre des institutions ? Alors là, je pense que d'un point de vue biblique, ça va être difficile à soutenir. Ou est-ce que c'est d'abord d'aimer mon prochain dans la situation dans laquelle on est ? Et là, pour moi, la réponse est sans appel, quoi. Alors qu'on puisse, sur les temps qui ne sont pas les temps importants pour assurer notre survie et qui ne sont pas les temps pour aider à avoir une certaine activité… Politique. Voilà, politique, voilà. Mais là encore, dans un très grand respect, quoi, des autres avis, de la possibilité. Et là encore, moi, je dis que les journalistes peuvent déformer des choses. Je pense qu'il y a aussi eu des très, très bonnes choses d'un point de vue journalistique. Et en recoupant les informations venant de différents médias, on arrive quand même à une très bonne idée de ce qui se passe par ailleurs. Enfin, ça a même passé par les canaux officiels stricts. Oui. De diversifier ses sources, quoi. On peut remettre en question des choix, mais remettre en question des faits, il faut… Oui. Pour moi, le problème, en fait, c'est qu'à partir du moment… En fait, c'est… À partir du moment que tu remets en cause… Enfin, le problème, c'est que, tu sais, il est… Imagine que tu es dans un délire où, ben, tout est corrompu, quoi. Oui. Ben, tu t'en occupes pas l'heure. Tu vois, OK, je me mets… Tout est corrompu. Qu'est-ce que je peux faire ? Rien. Donc, j'aime mon prochain et sur le reste, je ferme la gueule. Hum. Voilà. Oui. Tu vois, pour moi, il y a une incohérence, quoi. Si vraiment, tu penses que tout est pourri et on ne peut rien faire… J'ai l'impression quand même que c'est les mêmes personnes qui vont avoir tendance à dire « c'est n'importe quoi » et voilà, passer dans un truc très, très complotiste et qui, chez les chrétiens, vont avoir un discours très « fin du monde » catastrophiste. Dire « voilà, de toute façon, le monde va du pire vers le pire et c'est la catastrophe » et machin. OK, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ben, on doit continuer à aimer notre prochain, on doit continuer à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, de ce que Dieu nous aime dans n'importe quelle situation, de ce qu'il est proche de nous dans n'importe quelle situation. Je veux dire, Jésus, il aurait pu… Enfin, les premiers chrétiens, ils auraient pu avoir un grand baroud contre la torture, quoi. Il y avait de quoi dans l'Empire romain ? On n'a pas beaucoup de traces, hein. Par contre, on a des traces des chrétiens qui ont ouvert des orphelinats. Ça, oui. Voilà. Comment faire le bien ? Là encore, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et si vraiment dans la prière, tu as l'impression d'avoir suffisamment de billes pour pouvoir dire des choses et de dire « ben voilà, il faut que je dise des choses, ben ok, vas-y. » Enfin, tu vois, c'est pas grave. Mais moi, j'ai l'impression que le mal, il vient plus du retweet d'un truc que tu as trouvé choquant et où tu n'as pas vraiment pris le temps de recouper et de te dire « est-ce que vraiment il faut que je retweet ? » Merci. 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 Merci.